Salut et bienvenue dans mon calendrier de Noël des chanteuses et des chanteurs. Tous les jours, je réponds à une question d'un abonné pour vous aider à mieux chanter. Qui dit Noël dit cadeau et je t'incite à rester bien jusqu'à la fin pour voir ce que je t'offre aujourd'hui. Passons tout de suite à la question du jour. Yes ! Une question de Alain. Alors si comme Alain tu souhaites recevoir toutes mes nouvelles vidéos, clique juste ici pour t'abonner à la chaîne. Moi j'ai un souci avec les i, je n'arrive pas à les monter. Pourtant mes a et o ça va, ils ont du coffre mais les i ouf. As-tu un truc ou un exercice qui me permettrait de performer ? Performer, il veut dire s'améliorer je pense. Alors, très bonne question Alain. Là on touche à de l'acoustique. Alors, ce n'est pas forcément un sujet dont on parle régulièrement quand on parle de chant. Mais l'acoustique les amis c'est formidable et c'est essentiel quand on chante. Vous pouvez vous apercevoir comme Alain qu'il y a certaines voyelles qui vont être plus faciles à chanter dans les aigus par exemple. Et ça les chanteurs lyriques l'ont très bien compris. Et c'est pour ça que quand ils chantent, on ne comprend rien. On ne comprend rien parce que c'est une espèce de marmelade. Pourquoi ? Parce qu'eux ils chantent tellement aigu et tellement fort qu'ils sont obligés d'utiliser les voyelles qui sont les plus appropriées pour les aigus. Et ça, c'est un phénomène acoustique. L'idée c'est quoi ? C'est que chaque voyelle en fait, si vous voulez, elle a une fréquence. Elle a deux fréquences de prédilection. D'accord ? Ça veut dire que c'est des fréquences, donc les fréquences ce sont la vibration sonore, deux harmoniques, on appelle ça deux harmoniques. Mais ce sont deux fréquences qui sont copines avec cette voyelle. Ce sont deux fréquences à laquelle cette voyelle va le mieux sonner. Alors le a, il a deux fréquences, le e il a deux autres fréquences, le i il a deux autres fréquences. Et ça, ça fait que si vous êtes proche avec votre note de ces fréquences, ça va bien se passer. Mais si à un moment vous êtes trop éloigné des fréquences amies de la voyelle, et bien ça va être le bazar. Et effectivement, il y a certaines voyelles qui vont être plus compliquées. Et ça, je vous propose de l'expérimenter. Testez dans vos chansons, amusez-vous à remplacer les voyelles. Si par exemple, ben là par exemple c'est un i et c'est, je ne sais pas, la chanson termine en disant je suis parti. Et puis c'est un i assez aigu. Amusez-vous à remplacer le i par un et par exemple. En disant je suis parti, est-ce que ça vous aide ? Testez avec un a, je suis parti. Ok, c'est complètement idiot d'accord pour l'instant. Mais testez pour voir. Et vous allez comme ça trouver les voyelles qui vont être plus faciles à chanter sur certaines notes. Et ce que vous allez faire à partir de là, c'est que par exemple, au lieu de dire je suis parti, un vrai i, et vous n'allez pas dire non plus je suis parti, si c'est le e par exemple qui est plus facile pour vous. Mais vous allez faire entre les deux une sorte de ti, un i qui va tendre vers le e, vous comprenez ? Si le i est trop compliqué, tendez un peu vers le e et ça, ça va vous aider à sortir votre note aiguë plus facilement. Alors, c'est un petit peu complexe, mais ce que vous pouvez retenir, c'est que oui, il y a des voyelles qui sont plus faciles à faire. Plus faciles, moi je remplace les voyelles aussi quand je parle, moi, excellent. Il y a des voyelles qui sont plus faciles à faire dans les aigus et ça, je vous propose de l'expérimenter. Amusez-vous à modifier les voyelles de vos chansons pour voir si c'est plus facile. Et si vous trouvez une voyelle plus facile, et bien trichez, essayez de faire tendre la voyelle d'origine du texte vers cette voyelle qui est plus facile pour vous. Voilà ce que je pouvais répondre Alain par rapport à cette question sur les voyelles. C'est très intéressant, l'acoustique, on n'en parle pas beaucoup et je pense que vous devriez vous y intéresser parce que c'est vraiment formidable et ça aide beaucoup pour chanter. Si vous voulez en savoir plus sur votre voix, je vous propose d'accéder gratuitement à une conférence que j'ai donnée en ligne il y a quelques temps et qui vous explique justement comment fonctionne votre voix et qu'est-ce qui fait que ça va être plus facile ou plus difficile de chanter. Ça, pour y accéder, il suffit de cliquer juste ici dans le lien dans la description, c'est te faire. On s'y retrouve tout de suite de l'autre côté dans cette vidéo et je vous dis à très bientôt. Prenez bien soin de votre voix. Ciao ! Sous-titrage MFP.